Et on est reparti. On a encore quelques quêtes secondaires à aller prendre à Athènes. La dernière fois on a un peu avancé dans l'histoire principale. Ça s'est bien passé, il y avait beaucoup de conversations en fait, mais ça s'est bien passé. Donc c'était cool. On a eu du fun avec une chèvre. Et ouais, on a découvert aussi qu'on pouvait avoir des effets différents par rapport aux quêtes. Genre si on était vraiment complètement invisible, genre à la Solid Snake et tout ça. Si on la joue à la Metal Gear Solid. Mais la récompense était la même. Parce que vraiment ça vaut le coup de faire ça bien, ou alors d'y aller à la boue. Si c'est le résultat elle-même. Il n'y a que un peu la conversation qui change en fait. Donc bon, c'est un peu triste. C'est bête. En tout cas on va continuer donc nos quêtes ici. Je crois que là on va devoir parler avec Socrate. Et après je voudrais aller dans les bordures d'Athènes là. Non, aller au nord, c'est où il y a les Spartiates. J'appelle cette imitation le petit chien. Je me demande combien de miettes a obtenu Hermip à la table de Cléon. Hermip est allé trop loin, Socrate. Périclès a tout donné à Athènes. Et on nous parle de la grandeur de Cléon. Aristophane, n'as-tu pas fait le même genre de choses qu'Hermip ? Comment oses-tu me comparer à cet homme ? Ses pièces sont un fléau. Je suis capable d'en écrire une en une demi-journée et en étant ivre en plus. Mes oeuvres s'adressent à un public raffiné. Mais un public que tu dénigres, justement parce qu'il n'est pas assez raffiné. Méfie-toi, Socrate. Je pourrais très bien faire de toi un personnage dans mes pièces. Penses-tu comme lui qu'Hermip doit pouvoir dire ce qu'il veut ? Oh là là. Je trouve Socrate bien silencieux. Je crois que c'est la première fois que je vois Socrate écouter plus qu'il ne parle. Tâche de garder ce souvenir. Ça ne se reproduira peut-être jamais. J'aime réfléchir avant de parler. Et ayant réfléchi, je vais parler. Dis-moi, si j'ai le droit de dire ce que je veux, chacun n'a-t-il pas le droit d'en faire autant ? Bien sûr que non. Et tu as dit beaucoup de choses qu'à mes yeux, tu n'aurais jamais dû dire, Socrate. Mais qu'en est-il si ce qui t'offense plaît à quelqu'un d'autre ? Devrais-je me taire de peur de ce que pensent les gens ? Ce serait une bonne idée. Oui. Si le comportement d'Hermip t'agace tant, pourquoi ne fais-tu rien pour y remédier ? J'aimerais beaucoup, mais je n'ai pas réussi à le trouver. Tu auras peut-être plus de chance. Il ne doit pas être si difficile de trouver Hermip. C'est ce que je croyais aussi. Peut-être craint-il que je le trouve ? Alors, quand tu lui dis, pourquoi semble-t-il jaloux ? Je retrouverai Hermip, où qu'il soit. Oui, je l'espère. Tu peux commencer par le chercher chez lui. Ah. Ah. Hermip. Je crois que c'était sur la carte. Maison de Solon. Ouh. C'est qui tout ça, là ? On a deux personnes qui n'ont pas été invitées. On ne l'a pas fait, cet endroit ? Attends, mais ça... On n'était pas sur la carte, cet endroit. Temple. La monnaie d'Athènes. Non, je n'étais pas dessus. On va aller voir ça. C'est sûr que pendant qu'on combat, l'autre, il va nous foncer dessus. Bah, il est déjà là. Par contre, je vais regarder la... Merde, il a un chien ou un truc avec lui. Hermip. Ok. C'est quoi, ça, là-bas ? C'est un lynx ? C'est un chat ? Un gros chat ? On va te faire foutre, quoi, le truc. Mais, sort les dagues ! Ah, lol. Ils ne m'ont pas remis les dagues depuis la dernière fois. Enfin, les armes, plutôt. Très bien. Elle a réussi à me... Il y en a un deuxième. Ouais. Ah, putain, c'est une lance-poison, on fait chier. On met du monde. Mon dieu, les dégâts ! On s'est pris un triple flèche, là. Mais le chien aussi, il s'y mêle, quoi. Oh, dis-moi, c'est la merde, ici. Alors, j'ai été renué, j'ai eu le temps de couper le micro, mais... Oh la vache, que bordel. Oh la vache, que bordel. Mais il y a... Ouais, par contre, il y a peut-être un peu trop de monde, là. Il y a un tout petit peu trop de monde, quand même. On va l'attraper. Il suffit d'ouvrir l'œil. Il brûle ! Par les dieux, à moi, à l'attendre ça, vite ! Hé, j'en brûle ! Le mec brûle, j'ai l'essis ! J'ai bien envie de prendre des coffres, mais... C'est un peu la merde. Sans déconner. C'est un peu la merde. Bien, 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 bien. Oh, ils sont en train de se défoncer ? Ouais, ouais. Oh, la vache, les dégâts. Non, je vais me faire. Non, je vais me faire. Non, non, non. Faut qu'on retourne récupérer les équipements. C'est un peu la merde. Par contre je ne me rappelle plus où sont les cadavres. Ok là. Cet endroit sera en alerte. Parfait. On a du bon matos là. 37. Ça élégant. 37 aussi. Armure totale. Dégage aptitude surpuissante. Guerrier. Pas mal. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh, 39 ? Oh, ok. Petit coffre. Monnaie d'Athènes. L'autre, il est toujours à terre, celui-là de la quête. Il est toujours là. Donc, oui, du coup, on peut tabasser les mecs, en fait. Il faut juste déséquiper les armes. Oui, c'est vrai que c'est bête. J'y avais pas pensé la dernière fois. Mais bon, c'est pas pratique. Alors... Hermip. Si on rencontre les autres... mercenaires, on les finira. Je crois qu'on était déjà venu voler dans la maison d'Hermy. Ah ! Ah ! C'est beaucoup d'argent pour quelqu'un comme Hermy. Ça explique sa demeure, en tout cas. Qu'est-ce qu'on fait, du coup ? Moi ? Ah ! Pendant la nuit, ils sont aveugles, hein. Je rêve ou on fait que du coup ? C'est écrit. Si, si, monte. D'accord. Cassandra, oui, tu fais un peu nawak. du culte de cosmos. Ah oui. Hermip doit en être membre. Oh ! Cléon a apporté des corrections à la pièce d'Hermip. Tout le monde y va de son grain de sel. Cool. Ça va nous mener peut-être à quelqu'un du cosmos. Enfin, un membre du cosmos. Allez, chevelle. Alleeez ! Chevelle ! Alleeez ! Chevelle ! ça je sais même pas si ça aide vraiment ça va ils sont pas très rancuniers pourquoi ils courent c'est un peu compliqué des fois de se balader dans Athènes tellement plein de choses mais ça reste fun après comme j'ai dit une fois qu'on aura tout fini ici on ira directement voir les spartanes qui font soi-disant un siège on regarde un peu la gueule du siège il fait partie du culte de cosmos dans ce cas il n'est pas étonnant qu'il soit aussi proche de Cléon j'imagine que jeter le discrédit sur Périclès et ses idées à Athènes profiterait à Hermip et au culte Hermip est manifestement nuisible tu penses toujours qu'il faut lui laisser dire ce qu'il veut Socrate ? je ne sais ni ce que je pense ni ce que je sais oui tu mérites une pièce pour toi seul qu'est-ce qu'un chef s'il se cache derrière les murs qu'il a bâti qu'on m'envoie le feu la foudre et la maladie mais qu'on m'offre la justice pour ma cité ça c'est pas mal ça par contre ça on l'avait déjà vu effet d'affaiblissement qui est augmenté ça c'est bien donc si on peut le trouver du coup c'est un peu simple du coup de le trouver là le Hermip il est au temple d'Ephaïstos c'est quoi il avait l'air sympa je ne peux suivre à personne est-ce que ça c'est des coffres qui réapparaissent ou c'est... ou pas ça c'est rien je devrais peut-être attendre qu'il fasse nuit ah tiens on a le forgeron parce qu'on a un nouvel équipement alors on voulait graver nouvel arc dégâts de poison chasseur tire dans la tête je crois probabilité de crit 3% après là c'est bon ça même si j'ai envie de dire que c'est pas extrêmement utile arès de rélimination assez rare que ce soit j'en sais pas non sinon ça c'est bien en fait c'est bien allez est ce que du coup il va être hostile ou on va pouvoir lui parler qu'est ce qu'il ya on peut pas venir non d'accord c'est protégé ici donc du coup il va savoir qu'on est-ce qu'il y en a personne c'est pas le moment c'est pas le moment oh t'es pas celle qui est stylée c'est pas le moment meeeeeeeerde oh 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 la vache oh 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 le vache. Putain, malaka quoi. Ah, ils tombent bien eux. Vraiment. Ça va, on va pouvoir se les faire, ils sont des bruits. Putain, ça pète direct en fait ces trucs. Ah, c'est ça. Oh, voilà, c'est un petit coup. Non ! Putain ! Qu'est-ce qu'il est relou le mur là ? Qu'est-ce que tu es mort ? Très bien. Ouais, c'est pas tout le temps des combattants en fait. Ça fait plaisir de tuer des gens comme toi. C'était marrant mais bon, c'est con. Alors, les gants venimeux. Pas mal. Non, c'est nul pour nous en fait. On se rapproche d'elle. Ça, je suis en nommé Nyx. Ça, j'étais un putain d'espion. 40% de dégâts par attaque par derrière. Ça, c'est pas mal ça. Tiens, on a 7... On a 7 fragments, on peut augmenter notre died. Ça, il n'y a pas de compte pour vous, dire ce vain Ras sous to plus puedes prévener ! Ils m'entundent leur risque. Oui, ça me aує, Dieku. No yon ! Oui, c'est très bon. ашlin cai culoté. Ah c'est chiant les bouclis Ça protège bien en tout cas Ça fait son boulot Ça je crois que c'est notre Notre habilité Qui augmente les coups Mélangés genre léger et lourd Je crois que c'est ça qui doit faire extrêmement mal Avec la masse Bon allez on se casse Je crois qu'on a bien foutu le bordel à Athènes Encore une fois Bon on a fini ça Ce qui est bien c'est que ça nous a permis De découvrir un nouveau Adepte du cosmos Donc ça c'est vraiment sympa Hermip Qui était un mec du cosmos On va ignorer la dette Alors faites voir votre siège Ah bon bah déjà D'Arcané Bah déjà vous mettez en Vous avez un thème C'est pas mal Le thème de mettre des armures Athènes et tout ça Ça va ils ont l'air Motivés les spartiates Ouh Fil C'est un stratège Ok Fil à 1 Il faut qu'on se le Le kidnappe Non non pardon Faut qu'on le recrute Par contre on va peut-être Faire ça de nuit Ouais on va peut-être Faire ça de nuit Let's go Let's go J'ai pas vraiment envie De cacher les corps Et tout Faut être honnête Il y en a du monde là-bas Oh 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 C'est parti. Sans déconner. Sans déconner. Dans ma tête je me disais putain vas-y je vais le faire, ça va critique, ça va le tuer. Je vais arrêter de faire ça, c'est la deuxième fois que je fais ça mais qu'à chaque fois ça fout la merde. Non on va arrêter de faire ça. On va arrêter de... Je vais ou faire l'assassinat normal ou juste tu simplement les faire tomber quoi. Je dois rester hors de vue. Parce que là je tue mes proies à chaque fois c'est cool. Je suis sûr que là ça va moins bien se passer du coup. C'est toujours comme ça. Je suis sûr que là. Je suis sûr que là. Très bien. C'est pas mal. Mon navire a besoin de marins comme toi. Viens avec nous. Belle masse en plus. Belle masse en plus. Belle masse en plus. Une masse en plus. Tu viendras en plus. Ah comme dans le film. Ils sont sympas les Spartiates Là on s'amuse Regardez le feu Non ils s'en foutent Waouh ils s'en brangent complet Ah voilà Très bien Je sais pas essaye de me tuer Ah c'est marrant de combattre les Spartiates Est-ce que... Non en fait c'est con ce que je fais Oh la vache Ton pote sont... Ton pote s'est cassé ? Ton pote s'est cassé C'est pas mal ce qu'on a fait non ? Qu'est-ce que tu fais là-bas ? On pouvait le... Le poignarder Merde Oh la vache Oh la vache On est bien Oh j'ai cru que je l'avais loupé Oh encore un Euh... J'ai libéré l'Athénien Je me suis dit tiens Il va peut-être m'aider Mais que dalle Oh la vache Vous en battez les couilles Je me dis pas que l'Athénien Il est après moi Oh putain il faut la prendre Non Va à Lasca c'est le mec Tu vas pas me dire que l'Athénien il me cherche Parce que ça, ça serait comique ça Elle m'a vu ? Elle m'a vu ? Putain Il est de plus Il est de plus Il est de plus Il est de plus Ils ont beaucoup de vie eux J'ai l'impression de taper pendant des heures C'est abusé Merde 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 on l'a tué Le deuxième coup l'a touché Le deuxième coup l'a touché Putain de merde Putain de merde Elle est mort du poison Mais t'es contre moi l'Athénien ? Putain on aura tout vu quoi Bande de con On sait quoi on t'aurait pu rejoindre mon bateau Mais bon tu t'es pris deux coups de masse dans la tête Au lieu de seulement une Et ben c'était du combat ça La bâche Là on va en libérer un peu plus Comme ça ils vont Ils vont nous attaquer Tu ne voleras jamais un lacet démonia Ah je l'ai one shot le One shot et Oh la vache que bordel Oh la vache que bordel Mon dieu c'est quoi ça ? Bonne chance t'es un soldat J'avoue que c'est la merde ici Il y a des loups Ca c'est le deuxième camp spartiate Ouais avec une petite armée tu les défenses hein En plus les spartiates ils sont pas connus pour être nombreux hein On veut que personne ne me remarque Deuxième camp c'est marrant c'est fun en fait C'est fun de combat comme ça Bon c'est bête on a tué un mec là Ouais on aurait C'était pas voulu C'était pas voulu mais c'est pas grave Je sais plus combien de seaux il faut récupérer 5 C'est pas grave C'est le mec Le mec il m'a prévenu quoi Et moi je lui ai sauté dessus. On peut être copains hein. C'était peut être une erreur ce que j'ai fait. Ouais oui je regrette déjà honnêtement. 45. Et en plus il faut le recruter. Bon après on lui a fait mal hein. Ouais non ça va être chaud là. Je suis sûr qu'on peut se le faire. Je suis sûr qu'on peut se le faire. Je suis sûr qu'on peut se le faire. Ah merde il a un... C'est peu qu'avec lui. ... Mathulos le maçon. ... 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 putain ça va me coûter très cher en flèche mais on va y arriver on va y arriver très bien très bien il va rester normalement dans la tête putain de merde ah mais attends faut le recruter oui joli combat c'est quoi ça timothéus le sourdre joli combat le maçon recruté c'est un échelon 4 nous on est échelon 3 ah on a dû monter échelon 3 parce qu'on n'était pas échelon 3 on n'avait pas encore ça forgerons réduisent aussi le coût de leur service d'amélioration au 50% donc maintenant on peut commencer à augmenter nos armes j'ai envie de dire ah lui il a par contre il a tout au max 10% de consommation après navire couler 15% création de points fait par javelot accumulation assurée par javelot donc ça y est là on a vraiment le truc qui nous permet de pouvoir augmenter de rester avec le même équipement si on a un 7 par exemple parce que là c'est moins 50% de toutes les ressources ça c'est bien ça c'est très très bien qu'est-ce que je voulais faire on a 6 trucs je voulais faire un peu d'amélioration 6 pierres là il faut tous des pierres sauf ça mais il faut 216 000 ah attends ah il n'y a plus besoin de pierre pour ça c'est un peu cher quoique c'est pas très cher maintenant c'est extrêmement cher d'accord donc au bout d'un moment il n'y a plus besoin de tablette enfin pas de pierre de tablette je voulais dire bon très bien bon ça s'est bien passé ça s'est très bien passé j'ai envie de dire genre le maçon en plus il passe à côté de nous il nous dit ouais il y a des gens qui se cherchent il nous a même pas attaquer parce que bon il est plus haut niveau quoi il s'en fout un peu et moi je vais sauter dessus direct ça aussi ce serait bien de pouvoir regarder par dessus un peu comme par les fenêtres genre que la vue devienne plus FPS alors on est d'accord qu'on doit récupérer personne ici je sens qu'on va combattre comme un bourrin et moi je ne sais pas je sais pas c'est bien c'est bien j'ai une question et j'avais dit il y avait dit c'est bien C'est parti, j'ai fini ! Wouh ! Ça pourrait intéresser Cléon, et lui fournir la preuve qu'il souhaite. Cool. Aouh ! Aouh ! Ok, il y a un mec qui crie, on dirait un mec qui brûle en fait. C'est eux. Bon, tant que vous ne m'attaquez pas, bande de débiles. D'où l'a mis ? Le torré ! Vite moi ! Réconne ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! Et lui il a un bouclier ça va faire chier. Non ça va. Mais par contre je fais chier. Faut que je le vois si je peux pas le recruter aussi. Ah putain. Ah elle a du mal hein, elle est affaiblie hein. Ah elle est empoisonnée. Je vais voir un peu. Non. Non. Oui. Locaste. Le corrompu. Ah putain. On est bon. Ah ils nous font chier hein. Les portes sont fermées. Aucune marchandise n'entre ni ne sort. Et l'armée spartiate veille sur sa proie. Mouais. Il me faut les seaux. On récupère le cadavre de l'hôte. Bon bah ça va ils sont sortis. Ah c'est peut-être pas lui. Oh mon dieu. Bon bah on est bon en fait. Oh t'as pris cher. C'est le corrompieux qu'on doit récupérer. C'est le corrompieux qu'on doit récupérer. On lui a fait un putain de critique en lui sautant dessus. C'est incroyable. Vas-y recruter à l'arrache. On va bientôt prendre la mer. Hop. Ah très bien. Voilà. Tu te fais recruter vite fait comme ça. Je vais dans mon menu. Je vais voir la... Je vais voir l'épée. Hé 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 hé. Recrutement à l'arrache. 37. Nous on est quoi ? On est pas que 38. C'est incroyable. Sérieux ? Sérieux ? Allez bisquios. On va voir ce que tu vaut. J'aime pas les odds. Combattre dans les odds herbes, je vois pas leurs mouvements. J'ai un peu du mal à avoir leurs mouvements. T'es incroyable. Et... Oui. Allez. Allez. J'ai tué. J'ai tué. J'ai tué. J'ai tué. J'ai tué. Oh. Ah non stop combat non stop ça nous fait des récompenses c'est bien jusqu'à la mort alors voilà ça c'est bien le golf avec la tête des gens bon il se cassez ou alors niveau 38 on a des trucs bien ah oui nouvelle masse nouvelle masse les dagues restent encore très bien non ça c'est 39 n'a rien de très spécial aptitude on va mettre le ralenti alors on va regarder un peu la carte d'en fait c'est du combat tout ça on est vraiment en train de défoncer les camps en fait un par un de des spartans c'est pas des masses bien défendu honnêtement je suspecte qu'on ait fait le plus gros qui était devant le tout premier le matin c'est embêtant ça nous on travaille de nuit ah mais c'est un camp de chasseurs fin de fou là pas grave pas grave je rêve ou c'est un spartan que je viens de de sauver je suis prêt à mourir j'crois que c'est un peu overkill ouh joli 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 alors qu'est-ce qu'on a là-bas c'est quoi ça c'est un fort spartan c'est un fort spartan on va faire plein de combats c'est n'importe quoi c'est quoi ça ah c'est une ville qu'ils ont incendié et tout c'est triste triste la guerre t'es perdu Athénien c'est dangereux de rester solo je crois avoir vu encore un officier je dois rester caché je dois aller je ne peux pas Un peu étrange, genre quand j'ai, en fait j'avais le, l'opportunité de lui sauter dessus et de l'assassiner, et quand j'ai avancé en fait ça a changé pour, genre une prise par derrière quoi, genre dans le dos. Au lieu de sauter, et du coup ça m'a enlevé le bouton et, genre il était presque chargé, j'ai du roue appuyé, ça c'est les, ça c'est les problèmes du gameplay, ça c'est vraiment les gros problèmes du gameplay. Là c'est vraiment le seul gros problème du gameplay, l'assassinat là. Encore une fois, le fait que, une touche fasse la même chose, il suffisait juste de, de mettre l'assassinat critique sur une autre touche, et c'était bon quoi. Alors là y'avait plus de problème, zéro problème. Mais euh, mais ouais. J'avoue que j'y vais un peu à la bourrin. J'y vais un peu à la bourrin, mais au moins, là on fait beaucoup de choses en peu de temps. On va peut-être pas trop s'éloigner non plus. On a un camp juste là. J'ai vu qu'on avait une quête pas loin. C'est quoi ? Est-ce qu'il y a de plus gros que toi ? C'est ce que je suspecte qui est plus gros en fait. Et voilà, c'est bien ce que je pensais. Très bien. C'est qui lui ? L'e-zip. L'entêté. Il va falloir que tu te fasses une raison, mec. Non, tu vas rejoindre les autres. Apparemment, j'ai pas fini la farm incendiaire. Qu'est-ce qu'il me manque ? Ah, détruire le silo, d'accord. On y va. Le silo, c'est celui-là, là. Ma tête vaut sûrement chère, maintenant. Ah. Ah, là. Il y avait une façon de jouer, aussi, sur Amjess. 5 avec le cheval, genre de... De se cacher sur le côté du cheval, en fait, sur le flanc. Euh, ça, c'était vachement bien. Euh... Il y avait une façon, aussi, de descendre, en fait. En faisant une roulade par terre et en restant accroupiés et tout. Il y avait plein de trucs comme ça. C'est bête qu'ils aient pas mis ça sur celui-là. Putain... Putain... Le gameplay. Ouai... Ça, c'était... ... Un peu plus. 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 Surtout. C'est vraiment pareil, honnêtement, dans Assassin's Creed. Astria ou Léopard ? Merde, un Léopard ? Des petites choses... Feu magique. Je sais qu'on a des trucs là-bas au loin. Mais, euh, je voudrais bien, en fait, continuer le tour d'Athènes. On va regarder la carte, ça va plus. Le tour d'Athènes, genre là, par exemple, les montagnes. Ah, là aussi, il y a peut-être un camp, là, par contre. Ou alors, on a vraiment détruit les camps, en fait, déjà. Allez, casse-toi. Non ! Ça, c'est pas des... Des spartaniens, ça, c'est pas des spartaniens, ça. Ah, m'en était, là. Ah, là, là. Désolé. J'ai... j'ai cru qu'on était arrivés, en fait. Ouh, le brouillard, c'est classe. Pourquoi je plongerais ? Il n'y a rien. J'aimais bien... MGS5, c'est bien, parce que les missions principales, elles avaient des sous-quêtes, des sous-missions, en fait. Genre où il fallait, par exemple, je sais pas, on va dire, détruire certains bâtiments et tout. Et après, il y avait une sous-quête, genre, détruire tous les bâtiments, par exemple. Des trucs comme ça. J'aimais bien faire ça. Il y avait des trucs, c'était super chaud. Il fallait quand même avoir énormément de différents matos et tout ça. Et il y avait tellement de différents équipements que vous pouviez utiliser. Genre ça va aux armes, ça va aux accessoires. Ça va aux... À l'armure aussi. L'armure lourde, l'armure légère, infiltration, etc. On pouvait amener des véhicules. On pouvait faire le jeu en véhicule aussi, avec des tanks et tout. Il y a tellement de trucs dans MGS5. Oh là là. Et le mieux, moi, ce que j'adorais, c'est l'appui aérien, en fait. L'appui aérien de la Mother Base. Où il pouvait faire, genre, pleuvoir et tout. Quand on le développait bien haut, il pouvait faire pleuvoir et tout. C'était super cool. Genre mettre du brouillard et ça, c'était vraiment, vraiment sympa. Genre envoyer du ravitaillement. Moi, j'adorais rester en mission, en fait. En tout cas, normalement, vous pouvez rentrer à la Mother Base quand on voulait et tout. Et après, on repart en mission, on re-rentre, on repart, on re-rentre. Mais moi, j'aimais bien rester, en fait, et enchaîner les missions sur le terrain. Et du coup, on a besoin de ravitaillement. Donc, il nous envoie une caisse avec des objets et tout ça. J'adorais... Ah putain, vas-y. J'adorais ce système-là. Le système de... C'est tout con, hein. Mais d'avoir une base qui s'occupe de toi, en fait, que tu peux compter dessus et tout ça, c'est vraiment cool. Ce système-là, quand tu as une base que tu as augmentée et qui peut t'aider, quoi. Les fleurs sont parfaites pour un mariage. Un peu de temps à vous. Un peu de temps à vous. Un tout petit peu. On a un connard qui arrive. Très joli. C'est le mec au léopard. Et où ton léopard ? Non, c'est le cool. Bah tu te fais chasser hein. Ah ouais ? Je me demandais pourquoi tu étais là. Je croyais que tu étais pour prendre le café. Mais apparemment non, c'est pour la prime. C'est étrange ça. J'ai toujours voulu... Ah putain, fais l'attaque, bordel. J'ai appuyé sur les gâchettes pourtant. J'ai toujours voulu... Là il y a un truc à récupérer à côté. Refaire, relancer MGS5. Et puis après il y avait les FOB. J'adorais faire les FOB. Le PVP. Il y en a un objet de quête normalement. Alliance, ok. On va faire un dernier tour parce que c'est des objets de quête. Mais ouais, il y avait tellement de trucs bien. Après pour relancer le jeu, si on se concentre sur les missions principales, ça peut aller mais... Après il y avait de la farm et tout. Bah un peu comme à la... Pareil, Odyssée c'est pareil. Il y a de la farm un peu. Mais genre la Mother Base de l'augmenter, c'était super important. De développer de l'équipement et tout ça. Donc il fallait des soldats de genre de rang S, les meilleurs. Ou S+, je crois, un truc comme ça. Donc ouais, ça prendrait du temps de le relancer. On va aller dans les terres agricoles abandonnées. Et après on ira dans les montagnes. Mais bon, très bon jeu. Très très bon jeu. Et bah il y en a une traînée de sang quoi. Je crois entendre une musique. Merde, encore un lion. Fait chier le machin. Ça court méga vite en plus. Ça te lâche pas quoi. Ah enfin quoi. Dès qu'il y a. C'est quoi ? C'est quoi ? Ah, ok, Spartan. C'est une ville et eux ils ont fait un fort dedans j'ai l'impression. Un petit village. On va encore foutre la merde. Je ne sais même pas si c'est en est un. Apparemment si. Ça aussi apparemment. Bonjour, t'as besoin d'aide ? Non, ok. Je vois un peu la prime. Qu'on rigole. 1700, ça va. Ça va commencer à taper fort honnêtement. Déjà que là on rencontre des gens super souvent. Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? C'est le mec de K... De la ville, de l'île ? Tu as l'air vieux mon ami. Quand ai-je vu pour la dernière fois ? Akephalonia. Akephalonia. Ce travail pour Marcos. Rappelle-toi. Nous nous sommes battus dos à dos. Cernés par des pirates. Ah ouais. Si je me souviens bien, je t'ai sauvé la mise. Si tu affûtais ta mémoire autant que tes lames, elles seraient bien plus aiguisées. J'avais entendu dire que tu t'étais établie dans la tique. Je m'attendais à ce que tu meures une arme à la main, pas à ce que tu ouvres une échoppe. À ce propos, j'ai perdu la lame que je pensais emporter avec moi. J'aurais besoin de toi. Si tu es prête à aider un vieil ami. Tu parles de Harpe? Tu adorais cette lame. Un malakha de commandant est venu et a exigé que je répare son épée. Comme je n'ai pas pu, j'ai dû lui fournir une autre arme. Et il a choisi la mienne. Celle qui était accrochée au mur. Je te rapporterai, Harpe. Ne fais rien de stupide. Je veux juste cette lame. Tu me connais ? Oui, c'est bien ce qui m'inquiète. Dis-moi où trouver ce commandant. Il est ici, en Attique. À la forteresse de Filet. Il faut que je parte. Rappelle-toi qu'on ne veut pas d'ennuis. Faufile-toi et prends-la. Tu sais encore comment faire, n'est-ce pas? Je ne m'abaisserai même pas à te répondre. Ouais, voilà. Le fort. On va voir notre carte. Le fort. S'il y a un mec là qui s'occupe des primes, c'est possiblement là, le fort. Là, on a le campement. Il faut faire le campement. Ouais, non, ça doit être ça. Ça, ça doit être une carrière de pierre. Ouais. 40, le mec. Ouh, le mec nous cherche, il est 40. Je suis d'accord. Il y a des coffres partout que je n'ai pas vus. Par contre, il commence à faire jour. Je ne sais pas si on a toujours le buff. Buff de dégâts là, pendant la nuit. C'est un Athénien, ça. Vas-toi avec moi, l'Athénien. C'était une erreur, en fait. Voilà, 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 voilà. Ouais, on l'a un peu défoncé, l'Athénien. Allez, on l'a un peu défoncé, l'Athénien. Tant que ce n'est pas ailleurs. C'est à moi. Oh, la vache. Pas mal, cette attaque. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Oh, j'ai eu peur. Contra effectué. Très bien. Je veux dire un truc par rapport au... Oui, si on avait jamais pris l'habilité pour enlever les boucliers, on serait tellement dans la merde. C'est tellement pratique, cette habilité. Elle est complètement abusée. C'est tellement fun, tellement simple. C'est pas mal, ça. Dégâts à massue lourde. Ça rend tellement les combats simples quand on peut retirer le bouclier de l'ennemi. Oh la la la, c'est ouf quoi. C'est incroyable. Ah, je vois que tu as bon goût. Ouais, je viens juste de tuer plein de gens devant toi. Symbolistique. 38. Les gars sont les spartiates. J'aime bien faire du commerce entre deux bains de sang. C'est vraiment bien. C'est très bien. Non, peut-être pas la 39. Il n'y avait pas de chevaux, enfin de chevaux, non. Probabilité de crit. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Là, on va mettre quoi sur celle-là ? Ah, on peut mettre l'accumulation d'éléments. On a quoi ? Dégâts de poison, cas de durée d'incendiaire. Ah oui, c'est pour du feu, surtout. Armure totale. S'il te faut autre chose, dis-le-moi. Ça marche. Le lieu sera bien défendu. Ah, bah du coup. Ah, t'es en train de me montrer. Trouver la... Ah, d'accord, l'épée elle est là-haut. Ça marche. Je pensais pas. Je pensais qu'elle était toujours dans la même région, mais en fait, non. Donc, c'est peut-être pas... Ou alors, il y en a plusieurs de forts. C'est possible aussi. C'est possible qu'il y ait plusieurs forts. On récupérera les coffres quand on reviendra. Il y avait même des animaux dans MGS5 qu'on pouvait sauver et tout. Ça nous donnait des ressources. Ah, mais attends, c'est un général athénien. J'avais pas capté ça. Porteresse de filet. D'accord. Un mec athénien. Ça fait longtemps qu'on a pas fait de forts avec un feu et tout ça, là. Ouais, mais notre pote nous a dit de pas... De tuer personne. Ouais, on va peut-être éviter de foutre trop la merde parce que... Imaginons après qu'il s'en prenne à lui. On va faire comme ce qu'il a dit. Telle une ombre. La forteresse de filet. Si Eitor a raison, l'épée s'y trouve. On va dire que je n'ai jamais vu une aussi belle-là. Oui, ce n'est pas lui qui l'a fait. C'est une speedée comme un poids. Je la vois là-bas. Ah, il m'envoie un caillou. J'ai perdu de vue. Bon, attends. On va... Ça me fait chier. Je veux voir si c'est possible de le faire sans se faire voir. Ça m'étonnerait, ils sont tous là. Ils sont vraiment tous là. Après, on crée une diversion. Mais tu crées une diversion commune dans le jeu. Ou le feu a quelque chose. Mieux vaut se méfier. La forteresse de filet. Si Eitor a raison, l'épée s'y trouve. Je veux dire que je n'ai jamais vu une aussi belle-là. Naturellement, je ne vous ai pas de même pas. Ah oui. Ce n'est pas lui qui l'a fait. Il s'est réparé les armes. C'est l'œuvre d'un art-disant. Talon. Sans déconner. Tu as tu l'aveu ta prime. Oh la vache. Super. Je parie que ça va te faire bouger. Allez, c'est compris. Et qu'elle a repéré ? Il n'y a personne ici. Sa cachette est sûrement tout près d'ici. Oui, compris. Ça ne les fait pas vraiment partir. On peut ouvrir ça. Ok, on peut. Non, mais jamais je passe sans me faire voir en fait. Jamais je passe sans me faire voir. Quelle merde. Après, techniquement, ils ne nous ont pas vus. Aucune trappe. Ça ne sert pas, on n'est pas loin. On ouvre l'œil. Oui, compris. Je suis resté aux alliés. Je sais qu'on verra, s'il vous plaît. Je ne le retrouverai pas. Ah ! Ça, c'est con qu'on ne puisse pas les faire tomber. Normalement, s'ils ont trop de vie, si on ne les tue pas en fait, on ne fera pas l'animation de les faire tomber. Ah, on ouvre. C'est quoi, c'est con qu'on ne sait pas, ça, c'est cher. Hier, y'a... ... C'est cher. je suis sûr qu'on a fait un critique à quoi peut-être que ça marche tout le temps j'en sais rien ça m'étonnerait parce que sinon on tuerait facilement les gens comme ça j'imagine que ça venait d'ailleurs bah une façon comme une autre oui les flèches ça pleut pleut des flèches c'était quoi un sifflement putain mais on peut pas putain de toi quoi jeu de merde quelle merde putain de on a récupéré l'épée ou là ? on a récupéré l'épée il y a un mot lyonnaise qu'il faut récupérer l'autre il est mort en faisant signal C'est génial ! Oh putain connasse ! Quelle connasse ! On était assez proche pour faire un assassinat. Je vois pas pourquoi elle voulait pas. Oh putain. Waouh ! Sur les piques. Oh on serait tellement morts en temps normal. On serait tellement morts. On se serait fait embroucher quoi. Bon on a une mauvaise nouvelle. On a récupéré l'épée mais tu vas être recherché. Un peu comme nous. Quand tu veux le cheval vas-y. Qu'est-ce qui met du temps à me rattraper. Oh putain. Oh putain. Ça s'est super mal passé. Enfin ça a pas été dangereux dans... Ça a pas été dangereux vraiment pour nous. On s'est bien débrouillés mais... Ouais. Il va être recherché le mec. C'est bien. Vous êtes obligé de risquer votre vie. Sérieux ? Sérieux ? Putain. Vous me faites chier quoi. Ça va ça c'est super. Super bien passé. En épée ça s'est super bien passé. T'imagines même pas. Oh on pourrait la garder. Oui j'ai trouvé ton épée. Bien. Bien. Et ce mal à cas de commandant. Notre rencontre lui a été... Fatale. Tu es une véritable amie. Personne ne t'a volé cette épée n'est-ce pas ? Tu t'es servi de moi. A vrai dire. Je n'ai jamais dit qu'on me l'avait volé. Attention. Oh c'était une simple omission ma belle. Tu sais à quel point je tiens à cette épée. Je n'avais pas d'argent. Je ne pouvais plus me battre. Si je ne trouvais pas de drachme. C'était la fin. La vente de harpés m'a permis de lancer mon affaire. Tu reprocherais à un homme de chercher une second chance. Il m'a appelé ma belle. Non. Mais je n'aime pas qu'on me mente. Je regrette. D'accord ? Pardon. Non, ce n'est pas assez. On aurait dû la garder. Blastron d'Eator. Ah. D'autres quatre avec lui. Santé. 24% d'armure. Dégage guerrier. C'est pas mal. Mais on perd en tout en fait. Parce que nous, l'autre est la arme lourde. Ouais, on gagne en HP par contre. C'est sûr. C'est 8%. Oh, ça ne vaut pas le coup. Oh, des gars, la bague. C'est intéressant. C'est intéressant. Polémarque spartiate. C'est pas bon ça. Bon, on va devoir s'arrêter là de toute façon. On est chassé de tous les côtés. Ouh. Regarde-moi ça. Dégats de feu. Les flèches ordinaires deviennent incendiaires. Oh, ça y est. Oh, meilleur, meilleur arc au monde. L'arc d'Hadès. Bon, bah ça c'est bien. Ça c'est très bien. Ça serait notre build feu en fait. Complètement notre build feu. Si jamais on arrive à récupérer l'arc, je l'utilise. Il est 44, on est 38. Ça va être chaud. Mais on peut le faire. Je suis sûr qu'on peut le faire. Mais on ne sait pas où il est. Elle, elle est après nous. L'autre aussi. Non, non découvert. C'est qui qui est après nous ? C'est lui ? Ouais. C'est joli. Sauf que ça, ça cache quoi. Ça cache ma vue surtout. Mais les flèches ordinaires qui deviennent de feu, ça tue ça. Ça tue, ça tue. On va s'arrêter là. On a bien avancé, je trouve. On a fait beaucoup de combats. Contre les spartiates et tout ça. On est en recherché encore, comme d'hab. On est à 2200. On est à 3... 3 mercenaires. C'est bien. Enfin, la jauge, ça fait 3... 3 et 4 et 5 le maximum. Du coup, c'est quoi ? Ça veut dire qu'on a 3 mercenaires en même temps ? Ou pas ? Ou c'est juste pour une indication, des paliers quoi ? Je sais pas. Mais en tout cas, ouais. On va s'arrêter là, c'était bien. Et on va continuer les quêtes de notre pote, là. Mais si jamais il nous fait encore des entourloupes, je crois qu'il va mal finir. Si on a l'occasion de... Si on a la possibilité, en fait, qu'il finisse mal, il va mal finir. Et ouais. Et après, on continuera autour d'Athènes. Mais ouais, c'était cool. C'était cool. On va bouger un peu. C'est quoi ça, Alex ? On va bouger un peu. On va se mettre là. Très bien. Voilà. À la prochaine ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501